Bonsoir Jean-Louis Etienne, est-ce que la planète est déjà perdue ? Perdue, non. Non, c'est l'humanité qui est en difficulté. La planète, elle va se restaurer, si vous voulez, quoi que l'on fasse, si vous voulez, mais on crée des situations, une situation qui risque de se dégrader, notamment le climat, c'est un vrai problème. On voit se multiplier les manifestations climatiques extrêmes, de plus en plus. Les épisodes Seven Hall, regardez ce qui se passe dans l'eau, ces inondations brutales, on a des coups de vent, on a des tornades qu'on ne connaissait pas, on a déréglé la machine climatique à cause, effectivement, du réchauffement. Est-ce qu'on peut inverser la tendance ? Les scientifiques du GIEC disent si on ne change pas radicalement, et c'est le mot-clé, notre mode de vie, dans les onze prochaines années, les choses seront irréversibles. Ça ne fait que s'aggraver. Pour comprendre, ce n'est pas un sujet de discussion populaire, le réchauffement climatique. On a perdu beaucoup de temps. Qui croit ? Toi, t'y crois pas. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ça ne se perçoit pas. La planète s'est réchauffée de un degré en un siècle. Température moyenne. Personne n'est capable de ressentir ce réchauffement moyen d'un degré en un siècle. On commence à le percevoir, y compris dans nos régions tempérées, les canicules, vous le disiez, les épisodes 7-9. Maintenant, ça devient concret, y compris pour nous. Y compris pour nous, habitants du Nord, occidentaux. Je fais toujours la comparaison, le médecin avec le corps humain, la planète, elle a pris un degré. Nous, quand on prend un degré, on a 38. Pour réchauffer de un degré notre masse corporelle, il faut beaucoup de chaleur. La planète, elle en est là aujourd'hui. Effectivement, ce que pointe le GIEC, c'est que si on ne fait rien, on entre une température qui va devenir de plus en plus difficile.